plusieurs choses déjà quand on m'a contacté c'est pas quelque chose d'habituel qu'on contacte pour te proposer des choses donc ce que tu disais un peu tout à l'heure sur le désir et le sentiment d'être désiré donc c'est sûr que c'est toujours hyper enthousiasmant et hyper agréable et puis après aussi d'avoir tous les noms qui ont été cités là c'est assez fou de faire partie d'être à côté de noms comme ça sur une proposition c'est quand même assez dingue pour une jeune comédienne et puis en plus il y a l'exercice de la voix du podcast qui est très nouveau donc qui est hyper enthousiasmant de se dire ça va être complètement différent de travailler ça moi j'écoute beaucoup de podcasts donc donc de rejoindre ce truc là c'était quelque chose que j'avais très envie de faire depuis longtemps et en plus pour marvel qui est très fantastique où tu dis bah du coup comment on va appréhender ça de quelle façon comme on racontait des histoires aussi fantastiques juste avec la voix sans les images c'était un genre de challenge un très beau packaging challenging global elle a répondu en fait on a les mêmes intentions c'est vrai que d'abord on répond aux désirs des autres ce qui est toujours heureux quel que soit l'âge qu'on peut avoir ou le métier on est on est supposé par d'autres et ça nous donne l'envie d'aller voir après moi je n'ai pas l'éducation de ce genre de comment d'histoire de le pot le podcast non plus donc moi je suis arrivé complètement vierge là dessus mais avec l'intention de participer à une aventure artistique composée de plusieurs potes déjà parce que nicole antoine de cône autant que j'osais c'est des potes depuis toujours olivier marshall qui leur a proposé de m'appeler parce qu'il a fait aussi un personnage catherine denoeuf c'est des gens que je retrouvais mais par contre raïka et les autres jeunes acteurs m'intéressent moi parce que c'est un problème de rapports générationnels de voir comment ils travaillent de découvrir leur personnalité et c'est toujours très attachant d'être un ancien dans ce genre d'histoire parce que d'abord ils sont adorables il ya le respect évidemment mais il ya aussi le contentement d'avoir peut-être à côté d'eux des gens un peu expérimentés alors que je ne suis pas du tout pour ce genre d'exercice mais en tout cas qui donne de la crédibilité parce que c'est ce que j'ai vécu moi quand j'étais plus jeune avec yves montant avec des grands acteurs de l'époque vers qui on nous orientait pour aller travailler sur des petits rôles avec eux donc là on est sur un exercice très particulier que je ne connaissais pas et j'avais besoin de ses partenaires et cette génération nouvelle pour y croire et voir qu'ils étaient dans la même problématique que moi à dire la découverte d'une chose qui n'est pas évidente un texte à lire et et de jouer des émotions alors qu'on peut pas on n'a pas le temps de se regarder n'a pas le temps d'envisager ensemble un processus de jeu il faut toujours tout de suite aller dans une direction qu'on nous qu'on nous indique et c'est là où le directeur artistique est important et on en avait un enfin deux puisqu'il se remplaçait de temps en temps parce que c'est quand même du studio tout le temps et c'est fatiguant vous vous sortez d'une journée quand même épuisé c'est très fatiguant alors qu'on n'est que debout on bouge pas mais ça travaille beaucoup avec la tête voilà le fait de pas pouvoir jouer l'un en face de l'autre ça change quand même beaucoup parce qu'on se repose quand même vachement sur l'autre et puis c'est un peu tout ce qui est jouissif dans le jeu c'est cette espèce de moment hors du temps et quand il se passe quelque chose dans le ventre c'est magique et ça dépend des autres ça demande du coup une concentration je trouve encore plus grande que parfois sur un plateau où des fois faut de la liberté complètement où tu es vraiment dans l'instant là comme tu lis un texte il faut être bien à l'écoute de ce qui se passe en face où tu es privé du sens du regard et du coup c'est qu'avec de la voix donc la concentration est complètement différente et tu lis en même temps enfin le principe d'un acteur c'est qu'il est pas quand même donc c'est quand même vachement différent de trouver ce nouveau rythme comme le et c'est aussi un autre rythme du coup puisque tu joues pas pareil que si on voyait ta tête et ton corps ou tout le temps tu te sens figé dans ton corps il faut trouver comment avoir des actions en même temps là c'est l'inverse quoi tu te rends compte que la problématique est inverse c'est vraiment une autre façon de jouer c'est complètement différent c'est le rythme de ta voix du coup est beaucoup plus marqué les temps sont différents les respirations sont différentes parce que c'est ton seul support d'expression qu'à des fois tu vas pousser le curseur ou tu ne pousserais pas forcément dans le jeu ça ça change quand même pas mal c'est intéressant l'humilité parce que vous avez un directeur artistique lui qui est au fait total de ce qu'il a besoin d'avoir donc l'humilité savoir se tromper ne pas être dans l'obligation de douter il faut abandonner tout ça il faut avoir l'humilité de dire on me demande de faire un exercice on m'indique les façons de le faire écoutons ceux qui savent et restez humble encore une fois c'est ce que raca dit il ya un moment où nous notre plaisir c'est de jouer avec l'autre et là on ne joue qu'avec la voix de l'autre on n'a pas là on est resté deux jours enfermé ensemble je l'ai pas regardé trois fois je la vois maintenant c'est agréable mais si vous voulez notre désir à nous c'est d'aller évidemment faire l'acteur ou l'actrice avec les autres d'ailleurs profiter de ce fait là je vous regarde j'ai besoin de savoir un ressenti de votre part si c'est intéressant ou pas ce qu'on dit si vous emmerdez ou pas oui il ya un moment là on sait pas et on doutera jusqu'au bout jusqu'au moment on nous dira bien ils sont passés ça a été voilà on doutera jusqu'au bout d'avoir réussi ou pas mais en tout cas nos directeurs artistiques car encore une fois ils sont plusieurs nous ont indiqué la formule et à partir du moment ils sont contents ne plus douter on peut toujours se dire j'aurais pu faire mieux et ça c'est les acteurs et les actrices sont en cela très chiant parce que même même avec soi même on est chiant vous rentrez chez vous après avoir fait une scène où tout le monde est content sous la douche vous dites pourquoi mais pourquoi j'ai pas fait ça mais il faut laisser les autres juger et ne pas être tout le temps dans l'esprit de la performance si ça leur va soyons heureux on a réussi ça c'est une jeune femme une jeune femme un peu enfant puisque du coup elle a grandi seul donc elle est dans un paradoxe où elle est extrêmement mature et débrouillade sur des trucs et en même temps de par son histoire ou enfant de la guerre qui s'est un peu débrouillée toute seule etc il ya des côtés où elle est hyper petite et hyper en découverte de tout tout le temps elle est assez pétillante assez marrant de premier degré sur tout et elle est assez casse-cou quoi elle a pas peur d'y aller pas peur de se faire rejeter c'est à dire que quand elle veut quelque chose elle elle lui va elle demande et elle lâche pas l'affaire je la vois un peu comme un espèce de petit personnage tout le temps comme ça et qui compte et qui en même temps tu sens qu'elle a de la force qu'elle peut s'énerver à tout moment et qu'elle a une ça peut devenir quelqu'un de très important wolverine lui on le sait c'est un indestructible c'est c'est quelqu'un qui traverse le temps les époques l'âge les périodes c'est quelqu'un qui est revenu de tout et qui sait que la nature humaine est celle qu'on découvre aujourd'hui c'est à dire une nature dangereuse il n'a pas d'amis il n'a pas de de principe particulier c'est là lui il aimerait mourir mais il ne peut pas mourir donc c'est un indestructible et à partir de là il dit ses émotions suivant les les circonstances les gens qui rencontrent et aussi les amitiés qu'il a et notamment avec ce personnage donc la problématique de wolverine c'est ouais c'est sa longévité quoi il est fatigué c'est marrant d'ailleurs ça contraste vraiment puisque sophia qui est toute jeune en fait elle vient vraiment gratter à sa porte tout le temps en disant allez occupe toi un peu de moi s'il te plaît j'aimerais pas ça me ferait vraiment plaisir qui est hyper gênant à dire dans la vie et personne demande autant d'affection d'un coup et elle elle est comme ça et et du coup lui au bout d'un moment cède donc il ya cette espèce de bruit épaisse qui finit par dire bon ok puisque tu insistes je vais t'emmener mais c'est vraiment un contre-coeur quoi donc c'est assez marrant cette espèce de duo oui mais en même temps c'est l'espoir et l'autre c'est le désespoir enfin il a compris il a compris le mec que le monde était n'était pas si intéressant que ça dans la méchanceté on le voit aujourd'hui enfin je veux dire tout ce qui se passe sur cette planète aujourd'hui est terrifiant quoi non mais en fait le problème c'est pas pour franchir c'est que c'est beaucoup des garçons quand même les héros non non après il ya tornades dans les x-men que moi j'aime beaucoup 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 et il ya aussi celle mystique mystique que j'aime mais que d'ailleurs et quand j'imaginais sophia je sais pas je l'imaginais un peu dans avec des bleus c'est pas j'imaginais qu'elle portait du bleu un peu comme mystique mais ouais en personnage après moi je reste dans du vol dans du x-men parce que l'x-men c'est celui que j'ai le plus signé donc le reste j'ai pas trop trop regardé j'ai vraiment grandi avec x-men je n'ai pas assez de d'éducation là dedans pour savoir volverine me suffit j'ai je pense que j'ai eu quand même du top à faire avec ce personnage donc pourquoi envisager un héros supérieur où je pense que là j'ai vu j'ai eu à faire à ce qui se fait de mieux en tant que héros c'est le reflet de la société d'aujourd'hui on peut pas être totalement à mon avis clean on a forcément des travers il faut surtout les appréhender et savoir les gérer je pense que volverine sait faire ça et puis aussi ne pas se prendre pour pour ce qu'on n'est pas c'est à dire un mec exceptionnel volverine a des doutes volverine a peur volverine souffre comme nous tous il a ce tempérament être un héros d'aujourd'hui pour moi un héros d'aujourd'hui ne peut pas c'est très chiant de jouer un héros qui n'a pas de faille c'est par là qu'entre les lumières en général donc il n'y a pas de d'obstacles à imaginer que ce personnage est totalement séduisant pour ces générations qui ont du doute contre la fragilité et qui n'est dû qu'à une société qui leur propose d'avoir du doute de la fragilité de la peur et du courage aussi il en faut beaucoup moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces générations nouvelles celles des jeunes acteurs qui arrivent des jeunes actrices évidemment dans des milieux complexes difficiles où elles se défendent où tu ne parles plus comme ça où elles osent affirmer les couleurs les héros d'aujourd'hui sont des gens qui traversent ces épreuves c'est pas des gens neutres comme ça qui ont des qualités exceptionnelles et qu'on a envie d'avoir en les regardant ils ont ils ont ils ont ils ont tout pour eux non un héros ça n'a pas tout pour lui un héros il doit décider à un moment d'être héroïque on ne peut pas savoir si on est courageux ou ou lâche il faut une situation qui vous propose de le savoir c'est trop facile de dire je suis courageux mais courageux mon ami il ya des situations où tu vas avoir peur et peut-être tu vas devenir lâche on sait pas ce qui est intéressant c'est que les héros doutes c'est l'héros d'aujourd'hui doivent douter et passer au delà du doute et peut-être grâce à dieu réussir la mission son éducation et puis son courage moi j'ai vu arriver cette jeune femme courageusement quoi avec un exercice même parce que je suis désolé de prendre la parole dire elle se retrouve en face de quelqu'un qui forcément existe de parce qu'elle a entendu ou de parce qu'elle a vu peu importe mais c'est le parcours qui vous fait exister ça fait 40 ans que je suis là donc elle m'a forcément connu à un moment un autre et tout d'un coup vous retrouvez en face d'une identité qu'on vous présente et après il faut être complice eh bien il faut du courage parce que j'ai vécu la même chose vous dit avec 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 tous les grands personnages que j'ai rencontrés qu'ils soient montants michel piccoli on arrivait et finalement tout d'un coup on fait la même chose quoi et il faut pas se laisser impressionner par l'identité comment dire sociale la personne sa carte d'identité tiens il s'appelle machin tout d'un coup c'est un complice c'est quelqu'un que vous êtes obligés de rencontrer puisque vous êtes obligés de jouer la comédie avec des personnages qui sont plus âgés moins âgés peu importe avec des enfants des fois il faut il faut être apte à la rencontre et elle a été avec gentillesse passion et en même temps humilité et elle m'a rendu service à être ce qu'elle est c'est ce que tu dis quand tu arrives effectivement tu sais très bien que tu vas te retrouver voir pas ça gérard l'envoi donc effectivement que je sais très bien qui c'est j'ai vu ses films enfin il n'y a pas de secret quoi et ça rejoint un peu ce que tu disais sur le choix des héros par exemple un moment donné t'es face à une situation soit tu choisis de vivre correctement donc dans la vie voilà de passer un bon moment de respecter les gens etc soit tu tu te laisses complètement bouffer par une situation donc donc c'était vraiment enfin moi ça demande du courage de rencontrer les autres ça demande du courage c'est c'est pas si simple quoi même mais tous les gens de ce métier se rencontrent et après il faut s'adapter à la manière dont l'autre existe dans ce dans ce système tout le monde n'est pas à l'identique et il faut accepter les différences la seule chose qu'il faut un peu de trouver sa place et que là bas ce plateau là du coup qui est un plateau audio où tu as vraiment le sentiment d'être de rajouter une petite pierre à l'édifice quoi puisque après c'est monté que ça vient d'un truc que c'est vraiment là un petit artisan qui vient mettre ton truc c'est c'était un plateau assez assez rigolo quand on a on a bien rigolé de tous les gens qui sont passés julie gallier barbara enfin samuel kircher aussi tout le monde était vachement différent en fait c'est vrai d'entendre que la voix il ya une identité tout de suite qui se place où tu dis genre ah oui ça c'est son rythme ok enfin c'était hyper hyper cool à faire et puis encore une fois ça fait partie des exercices à faire parce que au départ on pense qu'on ne peut pas le faire il faut aller il faut aller se colter avec le truc pour qu'une fois que c'est fini et que la gentillesse des autres nous propose de dire ben on a tout ce qu'il faut vous vous dites ah j'y suis arrivé quoi et c'est une victoire petite certes mais sur nous mêmes c'est important de se dire je sais pas où je vais et quand on en sort j'y suis arrivé et c'est toujours très émouvant d'avoir une petite cale en plus une petite pierre en plus dans le parcours on a une heure et demie là pour ouvrir le débat de l'intelligence artificielle c'est déconcertant c'est déconcertant j'ai des enfants j'ai une petite fille j'ai des mecs qu'ont déjà du terrain ils ont de la passion ils sont musiciens tout va bien mais il ya un moment où il se pose des questions aussi cette génération va se poser des questions en permanence ces générations sont fortes parce que ce qu'on leur propose comme avenir il est quand même très perturbant quoi au départ c'est formidable de faire ce qu'on fait parce qu'on rencontre les autres c'est aussi bête que ça tu vas bien après on va jouer des gens qui se tirent dessus ou des gens qui s'aiment mais c'est du jeu après vers quel monde on s'oriente là on va pouvoir me faire dire que j'aime les animaux surtout quand je les égorge enfin je veux dire on va pouvoir me faire dire ce qu'on veut mais c'est un monde qui bat en couille pour être grossier parce qu'il est grossier ce monde il devient grossier et grotesque parce que ça serait si simple autrement depuis que le portable existe vous voyez ces générations ils se butent à la sortie de l'école ils se provoquent c'est mais c'est quoi tout ça donc moi qui suis un ancien ne peut pas accepter dans ma tête tout ça après les générations nouvelles j'ai confiance en elles elles vont changer l'histoire elles vont s'en sortir parce que elles seront élevées dans ce tempérament là la survie s'en sortir comment je vais faire et vont trouver leurs identités là dedans mais là tous ceux qui inventent ces choses là sont des ordures pour moi pour moi après musk tout ça c'est je les regarde comme des mois il m'appressionne pas quoi c'est c'est des mecs dangereux c'est des mecs je veux dire hors du temps moi moi je j'ai pas l'aptitude à comprendre donc je suis dépassé par le truc et si on veut me considérer comme obsolète qu'on me considère comme obsolète je saurais toujours regarder des poules et me démerder avec je sais faire du feu je sais où faire je suis un survivor là dedans moi et il y a des poules il y a tous des poules l'oeuf ou la poule on verra